On est lundi 14 juin 2021, ce matin je me suis réveillée, j'ai un petit peu pleuré mais ça va vite fait et je me suis dit vas-y là c'est bon nouvelle semaine, tu pars sur des bonnes bases pas comme la semaine dernière où t'as rien foutu et où tu t'es morfondue bien que j'ai bien le droit de me morfondre quand même vu les circonstances mais bref et je me suis dit voilà paf allez bonne énergie tac tac et je me suis rappelée que je devais passer une échographie aujourd'hui car j'ai peut-être des soucis au rein donc je me suis dit ah oui c'est vrai merde il y a ça bon après moi je me fais pas trop de soucis mais bon on sait jamais quand on passe un examen et pas à l'abri qu'on nous dise qu'on a une merde voilà je me suis rappelée également qu'on était toujours en mercure rétrograde jusqu'au 22 juin et que probablement que voilà il va encore m'arriver des trucs et des machins et je suis allée prendre mes petits médicaments du matin, la pilule également que je prends le matin et je me suis rendue compte en prenant ma plaquette que c'était la dernière semaine et que donc j'allais être en SPM voilà des fois on a des bonnes énergies et l'univers il dit non je profite de ce plan avec Frida Kahlo derrière moi pour vous parler de Chica Mag qui est un magazine pour enfants féministes et voilà c'est un super magazine chaque numéro il y a un poster très cool avec un rôle modèle ou des phrases un peu inspirantes voilà bref le propos n'était pas là à la base le propos était que je viens de lire l'arrêté qui stipule que ma demande de mise à dispo est acceptée et il y a tout un tas de règles à respecter avec il y a un courrier qui réexplique plus ou moins les règles de l'arrêté et dans le courrier il n'y a pas les mêmes règles que dans l'arrêté j'adore je viens de publier le vlog de la semaine dernière et comme d'habitude j'ai des retours directs c'est trop bien j'ai ma copine Anne qui bosse dans le social qui me dit que AESH ça peut être parfois un peu bouché et qu'il y a de moins en moins de recrutement apparemment que je peux peut-être élargir mes recherches en incluant le poste les postes de AES assistant éducatif social attends c'est quoi bref ce qui est apparemment un peu l'équivalent d'AESH mais au quotidien quoi enfin dans des structures non scolaires et voilà du coup je ne connaissais pas ce métier donc enfin ce profil là en tout cas donc c'est toujours intéressant d'ajouter d'autres opportunités voilà de travailler donc je vais me garder ça sous le cou je vais regarder un petit peu accompagnant éducatif et social AES les missions d'accompagnement et de proximité ça peut être à domicile blablabla ou dans structures collectives je vais me renseigner tout ça et puis du coup peut-être commencer à postuler je ne sais pas voilà merci Nanou nous sommes mercredi 16 juin hier soir j'ai un pote sur Instagram qui m'a parlé d'un poste qui pouvait se libérer éventuellement à son ancien TAF il était assistant d'éducation dans un lycée et il sait par un de ses collègues qu'il va partir qu'il va y avoir une place donc il me disait postule vu que tu es en galère et que tu n'as rien voilà c'est pas comme à ESH mais bon c'est sympa et puis ça paie le loyer quoi sauf que moi j'ai envie de monter mon activité à côté quand même de mon job salarié et là c'est des 35 heures et si je fais 35 heures je sais très bien que je n'aurai pas l'énergie ni le temps pour faire autre chose à côté c'est pour ça que je m'accroche vraiment beaucoup à un poste d'AESH déjà parce que ça me plaît et que j'ai vraiment envie de faire ça mais aussi parce que c'est des contrats de 24 heures par semaine que tu as toutes tes vacances scolaires et tous tes mercredis tous tes week-ends voilà et que du coup c'est parfait pour moi en fait parce que je peux monter mon activité à côté travailler du coup sur cette activité les mercredis, les week-ends les vacances scolaires et c'est parfait quoi donc je n'ai pas trop envie de me précipiter dans la panique à aller chercher un autre taf que à ESH je le ferai vraiment au dernier moment si je vois qu'il n'y a pas de place et que c'est un peu la panique pour payer mon prochain loyer je vais quand même essayer de laisser la chance me sourire à un moment donné avant de me résoudre à prendre autre chose et j'avoue je vais me faire je vais me faire moquer mais cette semaine je ne fais pas grand chose sur ma reconversion je n'avance pas des masses en partie j'avoue parce que je pourrais relancer un peu pour les postes d'AESH je pourrais je ne sais pas monter mon auto-entreprise faire des trucs parce que ça il n'y a pas grand chose à faire quoi et en fait j'en ai déjà parlé un petit peu ici Mercure rétrograde en ce moment et je ne suis pas particulièrement spirituelle dans ma vie habituellement mais j'ai remarqué quand même depuis 3-4 ans depuis que j'ai la connaissance de ce phénomène à vrai dire j'ai remarqué qu'à chaque fois que ça se produit il m'arrive un peu des couilles quand même et ce n'est pas cette deuxième cette deuxième rupture amoureuse qui survient pendant Mercure rétrograde qui va me faire changer d'avis si vous voyez ce que je veux dire les astro-sceptiques bref du coup je préfère attendre que Mercure ne rétrograde plus c'est à dire le 22 juin pour reprendre un petit peu les démarches et après tout c'est pas très grave et ça tombe plutôt bien puisque vu que je me viens de me séparer j'ai aussi un peu autre chose à penser que tout ça et je sors un peu plus beaucoup plus même que d'habitude histoire de me changer les idées et du coup je ne suis pas sur mes lectures sur mes démarches et tout ça et c'est pas grave je reprendrai ça la semaine prochaine et c'est pas grave C'est l'école de musique. C'est trop cool de travailler à côté de l'école de musique. On est jeudi 17 juin et j'avance toujours pas de ouf. Quand même, je voulais vous dire, comme si j'avais besoin de me justifier auprès de qui que ce soit, que cette semaine, j'avance quand même, je fais des listes des ouvrages avec lesquels j'aimerais travailler dans mon activité future pour mes ateliers autour de la littérature, jeunesse. Et du coup, je fais la liste des ouvrages qui me serviraient pour chaque atelier, avec le prix et tout ça, pour savoir combien il faudrait que j'investisse pour chaque activité, pour le matériel finalement. Donc je ne fais pas rien. La meuf qui veut être absolument productive, oui je parle à mon chien, tout à fait. Ouais, j'ai un petit problème avec la productivité, alors que bon, j'ai bien le droit de rien foutre. Mais je culpabilise quand même un petit peu. C'est nul. Ne faites pas ça. C'est nul. Sous-titrage Société Radio-Canada On est samedi 19 juin et je m'apprête à aller marcher pour la marche des fiertés qui a lieu cet après-midi dans ma ville. Et j'y rejoins mon amie Elsa et ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire, la dernière fois que j'ai vu ma copine Elsa, on a un peu parlé de ma reconversion et tout ça. Et je disais que j'avais beaucoup de retours de plusieurs personnes qui me disaient que les associations étaient de moins en moins subventionnées de manière publique. Et que ce n'était même pas la peine que j'essaye de créer mon asso et d'avoir une subvention cette année. Et que si je devais être subventionnée, ce serait au moins avec un an d'existence. Tout ça pour vous dire que ma copine Elsa, elle m'a parlé du mécénat qui est une autre façon de subventionner, enfin de financer ses actions. Et apparemment dans ma ville, il y a un organisme ou une asso, je ne sais pas trop, qui regroupe les organismes qui pratiquent le mécénat. Et apparemment tu peux peut-être les contacter directement pour tes projets et voir si tu ne peux pas trouver des financements. Donc je vais noter ça quelque part également pour plus tard. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti !